Bonjour, comment créer des mouvements d'eau et de granulation à l'aquarelle ? L'eau est l'élément central de l'aquarelle. Je vous propose en cette vidéo d'aborder les effets de vaporisation d'eau sur des aquarelles particulièrement granulantes et voir comment leur donner vie au travers de techniques de coulure, de tamponnage, de retrait ou ajout d'eau et en utilisant différents pinceaux, je vous emmène dans l'univers du semi-abstrait avec un paysage simple de mer, de quoi développer votre créativité. Je m'appelle Ariane, de formation artistique et créative depuis toujours. J'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner, à peindre, à créer. Par des tutos simples, vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins au fil des saisons dans des peintures d'arbres, de fleurs, de paysages simples ou complexes. Pour toujours plus de sérénité, énergie et créativité. Merci de me suivre. J'ai déjà pu aborder des vidéos sur les effets que l'on peut obtenir en utilisant des matériaux ajoutés comme de la pâte granuleuse ou des matières comme le film plastique ou le sel. Revoyez ces vidéos, je vous mets également les liens en description. Ici, je reste uniquement sur l'eau et comment la mettre en mouvement, jouer avec elle, en penchant le papier, en la pulvérisant, en effaçant ou en rajoutant de la couleur. J'ai utilisé des aquarelles de schmink super granulantes, j'en ai déjà testé dans d'autres vidéos, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres marques comme Winsor & Newton ou Daniel Smith. Alors j'ai fait ici une gamme avec un brun, des bleus, du noir et des rouges. J'utilise un papier canson Montval 300 g fin, il faudra aussi un vaporisateur d'eau et différents pinceaux, je vous mets le matériel en description. J'ai fixé le papier à l'aide d'adhésif blanc sur une plaque, ainsi je pourrai mouvoir l'ensemble dans tous les sens. J'ai réalisé au crayon une base simple avec une ligne d'horizon et une montagne à gauche, et à l'avant-plan se trouvera la mer et la plage. Nous commençons l'aquarelle par le ciel, donc j'humidifie à l'eau claire et je place différents bleus que j'ai préparés et qui vont se fondre entre eux tant que le papier n'est pas sec. Et vous verrez, j'ajoute au fur et à mesure de la couleur pour foncer aussi, mais pour faire des sortes de nuages avec des zones plus claires et plus foncées. Et je vais déjà dans un premier temps pencher ma planche de travail et on voit une première réaction où les couleurs se fusionnent en granulant, comme on le voit si on s'approche de plus près, il y a même comme des petits points plus foncés. Et je peux également en séchant avec mon pinceau, enlever des parties un peu trop pleines d'eau et le tout va former également du coup des zones un tout petit peu plus claires à cet endroit-là. Et je laisse sécher le tout un petit temps. Alors pour la partie d'avant-plan, j'ai préparé déjà des bleus turquoise, le bleu et le noir glacier, ainsi qu'un mélange de deux rouges, le tout sur ma palette. Et je vais d'abord commencer par peindre en brun glacier la montagne du fond à gauche et vous voyez la couleur diffuse déjà. Ensuite je prends un pinceau large et plat et avec la peinture noir glacier, je vais passer au niveau de l'horizon et cela donne de fines lignes. Ensuite j'humidifie l'ensemble de la mer et je vais placer tout d'abord des bruns légers à gauche pour la plage et ensuite divers mélanges de noir et de bleu sur la partie mer. Je réalise une vaporisation de l'horizon et de l'horizon. Et je penche en arrière pour faire couler. Avec le pinceau éventail, je réalise des fines courbes vers le haut, vers le bas, un petit peu en tournant dans divers sens. Et vous le verrez, je vais réaliser la même opération plusieurs fois. Musique Abonnez vous ... Ici j'apporte quelques traits bruns et avec le pinceau plat j'enlève de la peinture pour obtenir quelques petites zones blanches. Et je travaille ainsi l'aquarelle avec les différents effets que l'on a vus, avec des ajouts de peinture, des retraits, des pulvérisations. Je vous laisse regarder. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Donc vous pouvez après séchage faire une superposition à nouveau avec de la couleur plus sombre sur certaines zones. Je vous montre ici un petit schéma de zones où on peut ajouter la couleur. Ça va amener du coup un petit peu plus de relief donc un effet un peu plus réaliste du paysage mais on garde quand même ces effets qui ont été faits avec les vaporisations d'eau et les mouvements mais voilà vous le travaillez vraiment suivant vos résultats et vos envies. Et bien je vous remercie encore d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à aller revoir les divers tutos que j'avais réalisé notamment sur la granulation. Ça peut vous aider et je vous prépare encore et encore d'autres tutos sur les effets parce que le champ d'intervention est vraiment très large. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelles ou récits de voyages illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. A très bientôt.